Le 18 août 1944, l'ordre est donné. Les Parisiens s'insurgent contre l'occupant allemand. Partout dans la ville, des barricades sont dressées. Au total, 600. Les résistants dirigent les opérations depuis une dizaine de postes de commandement. C'est notamment ici, sous le musée de la Libération, place d'Enfer-Rochereau, que se joue l'avenir de Paris. Dans ce dédale de galeries à 26 mètres sous terre, un abri construit dans les années 1930 pour permettre au gouvernement de diriger en cas de bombardement ou de conflit. À partir du 20 août 1944, le colonel Roll, l'un des chefs de la Résistance, y installe son quartier général. Grâce au téléphone, grâce aux liaisons qu'ils peuvent avoir avec des agents de liaison qui se trouvent dans les rues de Paris, qu'ils pourront avoir des informations très importantes sur les combats, la guérilla qui est menée dans les rues de Paris. Et grâce aux informations qu'ils collectent, qu'ils analysent, ils peuvent donner des consignes et venir en aide aux groupes qui sont en difficulté sur le terrain. Les Parisiens tiennent à bout de bras les barricades. Les pertes humaines sont élevées. Les armes, insuffisantes. À la tête du Paris occupé, le général von Scholtitz. L'Allemand reçoit à plusieurs reprises l'ordre du Führer de détruire la ville. Il n'en fera rien. Il sait le combat désespéré et veut limiter les pertes. Pourtant, pour les alliés, libérer Paris n'est pas une priorité. Il prévoit même de contourner la capitale. C'est le général de Gaulle qui les persuade de marcher sur la ville. Il y avait une crainte très forte que les communistes s'emparent du pouvoir. Il y avait aussi une autre crainte. C'est que les alliés considèrent que la France pouvait être mise en quelque sorte sous tutelle, comme le sera l'Allemagne d'ailleurs. Et donc, il fallait à tout prix restaurer une souveraineté républicaine en France, rapidement, sous l'égide du général de Gaulle. Et c'est pourquoi Eisenhower va finalement accepter d'envoyer sur Paris des armées, et en fait pas n'importe quelle armée, mais celles composées de Français, c'est-à-dire la 2e division blindée. La 2e division blindée du général Leclerc. Leclerc, c'est le nom de guerre de Philippe de Haute-Cloque. A 43 ans, le militaire entre dans la capitale avec ses hommes. Nous sommes le 25 août 1944. Paris est libéré.